bonjour à toutes et bonjour à tous alors bienvenue à notre midi rencontre organisée par l'arbre du voyageur je vous remercie tous de votre fidélité vous êtes plusieurs à suivre ces midi rencontres qui sont des moments pour présenter nos ressortissants antillais qui vivent ici au Québec et même à travers le Canada qui ont des expertises à nous partager des idées des conseils pour ceux qui nous suivent aussi là qui envisagent de faire le même projet de rentrer s'installer ou de venir étudier ou de venir tout simplement travailler sur une petite période ici au Canada ou au Québec donc vous êtes toujours très très nombreux à suivre nos midi rencontres et à entendre ces partages d'expériences c'est aussi le temps pour notre communauté de montrer quelles sont les initiatives qui sont déjà lancées avec nos ressortissants antillais qui sont installés ici d'entendre tout simplement comment le processus d'intégration s'est passé pour elles pour ces personnes là qu'elles soient étudiantes qu'elles aient un statut de résident permanent ou qui ont déjà la citoyenneté canadienne on ne finit jamais 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 de s'intégrer c'est un processus qui continue alors si vous aussi vous avez envie de nous partager une expérience ou un défi que vous avez rencontré parce que l'immigration c'est ça c'est pas toujours tout est parfait on rencontre des défis on rencontre des enjeux mais l'important c'est de les relever de les surmonter parce que si on a eu envie de d'explorer un nouveau pays c'est parce qu'il ya quelque chose qu'on est venu chercher et ce quelque chose qu'on vient chercher ben on se donnera les moyens de les trouver peu importe ce qui peut arriver l'important c'est surtout d'arriver à l'objectif qu'on s'était fixé donc vous pouvez nous envoyer vos messages si vous avez envie de participer à nos midi rencontres qui je rappelle c'est des rencontres hebdomadaires ça peut arriver qu'elles soient bimensuelles tout dépend de la programmation que nous avons mais elles sont hebdomadaires et puis vous pouvez envoyer donc une demande via notre site internet le triple w arbre du voyageur point cta en minuscule sur notre messagerie aussi de notre page facebook ou sur la messagerie de l'instagram de l'arbre du voyageur donc il ya plusieurs moyens vous pouvez nous rejoindre aujourd'hui donc je reçois guiovanni de frêle qui est entrepreneur de régime martiniquez qui réside au québec je vais le préciser depuis ses temps il va nous expliquer un peu comment ça s'est passé pour lui il vient nous parler effectivement de son parcours de son intégration et de sa contribution à la société québécoise alors il va n'est bien bonjour comment ça va ça va bien alors giovanni tu arrives au québec je dis tu as une famille toute façon ici là tu arrives au québec en septembre 2014 pour étudier en informatique tu avais visé l'université du québec à rimouski alors comment est venu ce choix guiovanni de venir étudier au québec comment ça s'est présenté ça a commencé quand j'étais au lycée en mars en gros j'étais en premier en septembre et mon prof de histoire je me rappelle j'avais passé des temps près où j'ai parlé du canada et ça m'a intéressé tout de suite je me suis dit j'en ai lu dessus je me suis informé j'ai cherché une information je me suis dit c'est une possibilité après mon bug et au final ben j'ai concrétisé l'affaire je suis allé après mon bug j'ai fait des démarches pour venir au canada et je suis rentré à l'université à rimouski pour étudier l'informatique alors t'arrives tu choisis l'informatique pourquoi ce choix de programme là et est ce que ce choix de programme là tu pouvais pas le faire à montréal par exemple pourquoi à rimouski il y avait beaucoup de choix pour venir à montréal mais j'avoue que je connaissais pas et c'est vrai que c'est pas un choix je me suis pas dit d'emblée que ce serait le meilleur choix je me suis dit c'est une possibilité montréal non plus je le connaissais pas donc bon rendu là où il me suit pour moi et montréal est préparé et rendu à 7 ans ici je vois la différence de montréal mais sinon l'informatique j'ai été plongé dedans depuis la mardi alors j'aimerais pour ceux qui nous suivent parce qu'on a beaucoup d'internautes qui nous suivent qui ne sont pas nécessairement au canada ni au québec là mais qui nous suivent de les antilles j'aimerais pour aider nos internautes à se situer dans l'espace géographique de ce pays parce que c'est ça aussi on est quand même 33 millions d'habitants un pays qui a dix provinces et la province principalement on va retrouver beaucoup nos ressortissants antillais sera la province de québec qui est une qui est la seule des provinces francophones sachant qu'il y en a d'autres de provinces mais qui sont anglophones donc il y en a dix au canada donc c'est un pays divisé en dix provinces et dans la province donc du québec on a les villes qui sont très connues ville de montréal mais il y a également les régions donc giovanni est arrivé il est allé à henri mouski qui est une région dans la province du québec le québec à peu près dans le nord du québec donc c'est à six heures de route de montréal est-ce que c'est ça c'est ça donc quand on va en limouski chers internautes on vient pas à montréal tous les jours ok on va en limouski c'est à dire on étudie là et on habite là et on va à montréal de temps en temps peut-être une fois par mois histoire de venir voir si on a des amis ou si on vient voir un monde mais on vient pas tous les jours à montréal donc c'est important de savoir qu'il y à une notion de distance qui est très importante à connaître et à maîtriser quand on veut aller étudier au canada principalement au québec on ne s'aventure pas comme ça on va chercher une carte on va chercher une carte et on va les voir par rapport à l'établissement que je recherche qui m'intéresse à quel dans quelle zone est situé cet établissement là et quelle est la distance entre l'aéroport de montréal et cet établissement là ça donnera une idée et on est d'accord j'aurai ni à domini bon alors que vanille disait qu'il est allé en limouski parce qu'il avait envie de connaître limouski il connaissait pas montréal non plus hein mais c'était une grande métropole mais je suis pas très vite ok alors arrivé en limouski giovanni tu intègres le programme donc en informatique ce programme là c'était sur combien d'années trois ans trois ans donc c'est à dire le diplôme que tu obtenais à la fin de ce programme c'est un baccalauréat en informatique ok pourrais tu faire la montre expliquer la différence parce que là aussi on a nos internautes qui nous suivent qui ne sont pas au québec il y a une différence entre le baccalauréat en france et le baccalauréat qu'on obtient à l'université après qui est un diplôme du premier stick alors je te laisse faire la différence pour le baccalauréat en france ben quand on l'a fini c'est ce que j'ai fait j'ai fait mon baccalauréat en france je suis repartier après deux ans de pcs quand même je suis repartier au canada et le baccalauréat au canada c'est littéralement des trois ans après le baccalauréat c'est comme si on faisait je sais pas si c'est une belle licence mais c'est un bac plus trois en haut là bas c'est l'équivalent de sol c'est quasiment c'est avant le master en haut en france donc le baccalauréat il est situé dans leur opéra du système scolaire québécois il correspondrait en fait après le baccalauréat français il correspondrait à la au bout de trois ans c'est un diplôme de premier cycle de premier cycle donc ce baccalauréat là te donnait l'opportunité donc de travailler quelles étaient les perspectives que tu avais à la fin de ce de ce de ce programme là il y avait beaucoup de perspectives c'est un baccalauréat ici c'est franchement si tu es un haut niveau de l'équipe tu peux faire n'importe quoi tu aurais pu devenir développeur web senior ou autre franchement avec le baccalauréat je peux travailler aussi en réseau en sécurité informatique il y a des gens qui sont intéressés à passer cet examen à suivre ce programme là comment tu le vends puisque tu l'as expérimenté je l'ai expérimenté des deux côtés c'est à dire en Martinique j'ai fait comme j'ai dit le VTS et je suis au Bordi tout de suite pour le Canada et j'ai vu la différence entre la façon de faire étudier les élèves ici c'est très comment dire c'est spécial à vivre en fait parce qu'en Martinique et France c'est pas de ça c'est genre une façon d'éduquer les élèves c'est plus comment dire ça suit le programme ça suit le système de fonctionnement les lycées je trouve qu'ils sont plus ouverts à l'entraide avec les élèves c'est à dire qu'ils vont contacter les élèves ils vont les établir par rapport à leur téléphone si on a un problème ou autre on peut les contacter à n'importe quel moment à n'importe quel moment de la semaine ils sont très disponibles pour donner de l'information et c'est plus par contre la façon d'apprendre c'est plus autonome ils vont te donner quelque chose à faire pour être petit pour toi même l'expression en gros parce que j'ai fait le site web là-bas chez moi si j'avais pas fait le site web là-bas chez moi j'aurais jamais pu faire certains travails qu'on m'a demandé à faire au Canada c'est énorme alors justement ça me vient à te poser la question quels sont les défis que tu as rencontré d'ailleurs en suivant ce programme là donc tu l'abordes un petit peu déjà au niveau de la pédagogie donc tu as trouvé effectivement il y avait une différence de pédagogie entre ce que tu as connu en Martinique et ce que tu as découvert ici avec un côté intéressant ici puisque l'équipe enseignante elle est quand même assez proche de ses élèves il y a un travail de proximité qui se fait que tu n'as pas trouvé en France c'est sûr qu'on a un fonctionnement qui diffère quels seraient les autres défis que tu aurais identifié pendant ce programme là ? ben plutôt à l'université je ne sais pas pour les cégeps qui est l'équivalent au moins à l'université les horaires sont spéciales ok spéciales pardon spéciales oui c'est ça parce qu'en gros tu peux avoir un cours imaginons à 19h et finir à 22h j'avais déjà arrivé d'avoir des cours comme ça de nuit et de trouver un travail qui te fait embêtir les deux ouais d'avoir des horaires assez colles avec des instituts en gros mais c'est quand même flexible parce que dans toute la semaine tu n'as pas non plus tu sais pas comment on pense tu as des 0-8 jusqu'à 2-7h jusqu'à 16h30 je pense on est chez toi le soir oui c'est ça on a beaucoup de trous dans la semaine où on peut faire quelque chose genre de travail bon donc ces trous là c'est aussi pour organiser ton emploi du temps pour les travaux j'imagine les travaux aussi voilà qui se font de groupes de groupes de groupes et comment t'as trouvé il y a beaucoup de c'est vrai que c'est un peu difficile vu qu'on est immigrant, étranger et tout de se mettre en groupe avec des groupes et copes mais les travaux en groupe il y en a beaucoup ces gens ils demandent beaucoup la collaboration pour pouvoir faire le travail ça c'est différent de la France il y a eu une période de stage que tu as dû exécuter dans le cadre de ce programme ? le stage, oui c'est la dernière année comment ça s'est passé ? je n'ai pas fait le stage parce que je n'ai pas arrivé chez la dernière année ah d'accord c'est carrément tout dès l'exécution ok est-ce que c'est un programme exigeant, très exigeant ? exigeant, en fait pour moi c'est la norme c'est au niveau informatique du travail ça me paraît que la norme il n'y a pas vraiment que c'est pas très exigeant comme ça bon je ne sais pas parce que j'ai jamais fait mais je suis sûr que le master c'est beaucoup plus exigeant que ça et en gros c'était plus une affaire de, comment dire, au niveau financier en gros j'avais fait un peu études au final avec la réforme des accords d'Afrique du Canada ils ont comme tout le monde et les autres en gros c'est ça qui a fait tout je ne sais pas vraiment les études se passaient loin c'est que je ne pouvais plus suivre ok donc en 2016 finalement tu arrêtes en 2016 ou en 2017 ? j'ai arrêté en 2017 ok donc en 2017 tu te trouves forcée d'arrêter le programme parce que les cours de scolarité ont été revus et ont été à la hausse donc tu t'arrêtes et quelle est la suite après donc comment tu t'organises ? en gros j'ai fait une demande de PVT ok un permis de travail ça te permet de rester sous le territoire tu peux rester en vacances si tu n'as rien et tu peux aussi travailler ça te permet de faire ce que tu veux c'est juste la démarche qui est un peu spéciale tu es dans un bassin tu pioches dans le bassin et là tu commences la démarche la pratique un peu plus loin après le voyage c'est genre on te donne un PVT qu'est-ce que tu veux pendant un an deux heures c'est ça et après si tu veux une résidence permanente ouais ben là je suis en plein dans la résidence permanente le processus de la résidence permanente c'est ça parce que le travail un PVT ne peut pas être reconduit il est fait juste sur une période après à la fin de cette période là ben si la personne envisage de rester il faut qu'elle aille maintenant dans la démarche de la résidence permanente c'est ça parfait pour bien un permis de travail ici il a trouvé quelqu'un en deux ans quelqu'un qui veut de lui qui peut lui demander un permis de travail avec la collaboration de l'emploi et tu as pu pendant cette période de permis de travail donc t'orienter du côté du marché de l'emploi c'est ça c'est ça en gros j'ai vu la partie d'études et la partie de l'argent de l'emploi comme on dit ici c'est l'endorado au niveau du travail et tout il y a beaucoup de travail en tout cas vraiment n'importe quoi ici il y a de l'emploi de n'importe quoi il y a de l'emploi de n'importe quoi il y a de l'emploi de n'importe quoi ils sont à la recherche c'est ça est-ce que quand tu termines tu t'arrêtes dans ton programme tu restes à Rimouski ou bien tu décides de changer de ville ? ouais c'est ça j'ai quitté Rimouski en 2017 ouais j'allais à Lévis qui est en face c'est en face de la ville de Québec en gros oui c'est à 300 kilomètres plus bas en gros et après deux ans à Lévis j'ai quitté Lévis pour revenir à Montréal ok donc tu es à Montréal depuis à peu près deux ans deux ans voilà donc entre le moment où tu quittes les... pas Lévis Rimouski maintenant tu peux parler de trois espaces trois places que tu connais Rimouski, Lévis maintenant à Montréal que tu découvres tranquillement tu peux faire des liens comme tu peux faire des... tu peux voir les différences qu'il y a entre ces villes-là en termes d'intégration et là il faut quand même en parler là on s'intègre on demande aux gens de s'intégrer mais l'intégration à plusieurs niveaux qui font qu'on doit s'adapter quels sont les défis que tu as rencontrés que ce soit à Rimouski, Lévis ou même maintenant à Montréal que tu peux partager et qui t'ont amené à vivre des... qui t'ont demandé à t'investir beaucoup pour t'intégrer, pour t'impliquer Alors oui, je dirais que c'est le plus difficile à s'intégrer c'est-à-dire que c'est comme récemment qu'ils ont comment dire, beaucoup d'afflux étrangers de couleur donc ils ne sont pas encore tous habitués à ça surtout les personnes dévisagées et en gros, on peut te dévisager pour rien il ne faut pas se dire qu'ils voient le mal sur toi ou autre c'est juste qu'ils ne savent pas accueillir donc quand je suis arrivé je n'étais plus, je n'étais plus c'était tout le temps du dévisagement c'était constant dans les magasins il fallait faire attention à ses... je sentais qu'il y avait un regard posé sur le coin insistant je n'ai jamais vu quelqu'un me suivre dans un magasin mais c'était possible il me suffit aussi mais c'est un petit peu pour ça que j'ai dit parce que ce n'était pas assez ouvert c'est une ville plutôt tranquille pas une ville de pétale ou autre tu peux t'amuser là mais voilà c'est tellement pratique alors ce que nos internautes doivent savoir c'est qu'effectivement plus on recule des zones urbaines des grandes métropoles du moins plus on rentre dans des municipalités plus réduites on a un fonctionnement de vie qui est différent c'est sûr on est moins dans les activités dynamiques on a une population qui est beaucoup plus vieille aussi qui est avec des personnes aînées les populations jeunes elles s'en vont vers les métropoles donc tous les jeunes de ces espaces là de ces municipalités là vont soit à Montréal soit à Trois-Rivières ou soit à Québec justement et donc on est dans des zones où on a une communauté de personnes aînées qui est très très importante donc les gens ont traité finalement là et il est vrai que plus on recule vers les municipalités à population réduite on a peu de personnes de couleur qui sont qui sont minoritaires c'est 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 comment dire c'est je sais pas comment dire ça là mais ben vas-y c'est c'est j'allais à Lévis j'ai vu qu'il y avait une légère différence il y avait un petit peu plus que on va dire des noirs si on peut dire plus de personnes de la diversité plus de personnes diversifiées à Montréal c'est assez clair bon Montréal c'est ouais j'ai eu du mal à un moment pendant deux mois quand j'arrivais à Montréal de voir un Québécois en fait ouais il y a tellement de de différence de d'Antigui de d'Africain ouais il y a toute une diversité à Montréal c'est certain et à Lévis c'est en parlant que j'ai vu que là il y avait un avenue massif de vent et sinon c'est vraiment une musculaire c'est genre vers le nord des provinces autour sinon c'est loin de Montréal j'ai aussi trouvé des 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 et j'avais des des zones en gros où il y a moins de population universitaire c'est ça est-ce que là maintenant tu sens que tu prends tes repères à Montréal oui je prends mes repères je commence à me placer j'ai une bonne société collaborateur en Martinique ok donc tu es en train de contribuer à l'économie maintenant québécoise qu'est-ce que tu as lancé ? j'ai lancé une société d'import-export en gros c'est 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 plus la vente de véhicules mais on peut aussi faire les déménagements ok la France le Canada les Etats-Unis aussi donc on s'en a construit tout ça en gros et donc et on vient de commencer et on est prêt à recevoir des alors ton processus migratoire est en train d'évoluer en fait c'est en train d'évoluer tu es en train d'amener maintenant ta contribution à la société québécoise à son économie tu as lancé donc cette initiative tes perspectives mes perspectives c'est d'aider un peu la communauté même si en même temps comment dire je vais faire en sorte qu'ils peuvent s'appuyer sur nous au cas où ces gens parce que j'ai vu qu'il y a une société qui fait des déménagements et que pour les Français ceux qui habitent en France il y en a eu je travaillais avec eux à un moment j'ai vu que ce n'était pas une idée je me suis dit pourquoi ne pas le faire pour se perdre notre communauté c'est clair les Antillais pourraient venir au Canada avec l'appui d'un Antillais si on veut venir mais en gros c'est ça je cherche à unir tout le monde on va dire ça comme ça je ne cherche pas à diviser le monde ben oui bien sûr et voilà en gros c'est ça on va faire en sorte que ça marche un retour en Martinique Giovanni c'est possible oui c'est possible surtout cette année c'est possible que je retourne en Martinique bien que moi est-ce que ça te prendrait d'avoir des conditions idéales pour cela ou pour toi c'est clair c'est clair que depuis mon arrivée quand j'étais plus jeune et jusqu'à maintenant je me suis toujours dit si je retourne en Martinique je veux ce que j'ai ici en Martinique je veux pas revenir pour être comme on appelle c'est bon emploi je vois être sous bon emploi ou genre être en difficulté ou autre parce que quand j'ai quitté j'étais un petit jeune qui sortait du lycée et d'autres une faculté et j'avais pas d'emploi j'ai jamais travaillé vraiment en Martinique ouais donc j'aurais bien aimé retrouver ce que j'ai ici la facilité que j'ai ici dans mon pays donc c'est clair que je fais en sorte que ça marche que j'ai en sorte d'avoir le bagage qu'on voit en arrière exact c'est aussi d'ouvrir des sociétés en Martinique ça m'intéresse il y a beaucoup de trucs il y a beaucoup de solutions à apporter en mon pays ok qu'est-ce que le Québec t'apporte ? le Québec ça m'apporte l'ouverture tout t'a apporté ouais c'est ça ça m'apporte de l'ouverture ça m'apporte comment dire des visions du monde différentes parce que il n'y a pas que eux par exemple moi je suis arrivé il y en a eu beaucoup de questions genre est-ce que j'ai internet chez moi ou si j'ai le courant ou autre mais eux aussi ils ne sont pas au courant de ce qu'il y a à l'extérieur en gros ils ne savent pas que le monde évolue à l'extérieur de Québec genre il faut leur dire qu'il faut leur expliquer que non les Antilles les Françaises ou n'importe Grésil ou l'Arbrique elles-mêmes ce n'est pas forcément faux ou ce n'est pas forcément dans le besoin ils vivent leur vie et ils s'expatient pour trouver des solutions pour trouver une meilleure vie dans la vie dans la vie mais en gros le Québec m'apporte cette vision-là parce que j'ai parlé avec beaucoup québécois ils sont durs d'esprit ils sont vraiment bien ils savent comment accueillir un étranger parfois ils ont du mal avec des expressions parce qu'ils savent que ça ne leur parle pas mais en gros j'aime bien communiquer avec eux parce que ça montre leur point de vue ça montre qu'ils sont quand même ouverts à connaître plus ils ne sont pas tous fermés j'aime bien dire aussi qu'on a du mal à voir le québécois on s'est dit c'est raciste on ne peut pas s'associer à nous et d'autres mais on ne va pas se mentir que si des émotions arrivent en masse sont en voie de l'eau on va avoir la même réaction on va réagir ou pareil on va se dire on va mettre des restrictions on va mettre des lois on va pas s'associer la police va être un peu plus dur voilà tu me disais dans ton intégration la langue était un des éléments que tu avais identifié pour dire que tu venais étudier ici sachant que on dit effectivement le Québec est une société est une société francophone mais on s'entend qu'au Québec on a des expressions québécoises j'imagine Henri Mouski ça a été un défi pour toi oui c'est vrai qu'au début pour tout le monde oui c'était compliqué il parle français mais au début tu ne comprends pas oui littéralement j'ai eu l'exemple de moi-même je ne l'ai pas bien vu parce que c'est moi mais j'ai eu l'exemple de la mère d'un ami à moi quand elle est venue elle est allée dans un mcdonald's c'est une mère et des français tu parlais français et tu vois évidemment mais elle n'a pas compris une science c'est très tonneau de ce qu'elle a dit moi je l'ai compris parce que j'étais là depuis le moment c'est ça après l'oreille s'habitue c'est ça l'oreille s'habitue c'est des expressions très spéciales ouais alors j'aurais une question pour toi est-ce que moi je t'ai rencontré dans un contexte différent de tout ce que tu me racontes aujourd'hui là ok et je sais que quand on immigre on a toujours besoin de rester connecté à son identité à sa culture d'origine parce que et ça c'est quelque chose que souvent on doit toujours expliquer ce n'est pas parce qu'on a quitté nos pays d'origine qu'on l'a effacé de notre mémoire et qu'on ne s'intéresse plus à ce qui s'y passe au contraire peut-être ce que nous avons en nous et qui fait qui nous sommes à prendre de l'espace prend beaucoup de place quand on immigre parce que ça nous permet de passer au travers les défis qu'on rencontre et moi je t'ai rencontré dans un contexte où tu mettais de l'avant la Martinique à travers son culinaire et notamment je ne sais pas si tu veux en parler le travail que tu fais aussi de ton côté pour faire connaître la Martinique alors vas-y je veux te laisser l'occasion de le dire je ne veux pas le dire en gros c'est parti de comment dire c'est ma famille qui m'a poussé mes amis parce qu'en gros chez moi je cuisine à la cuisine de chez moi en gros je faisais des pains au beurre et je fais aussi le chocolat le chocolat communique pour la pêche en entier oui et ils m'ont poussé à le vent je me suis dit j'hésitais parce que j'avais aussi le travail j'ai ma vie à m'occuper il y a tout il y a beaucoup d'affaires à jouer mais oui mais oui et après je me suis lancé je me suis dit c'est pas cool et là c'est là que je vous ai rencontré je vous ai rencontré et oui j'ai beaucoup peur et bon après là j'ai vu que le Québec a mis des comment dire des règles pas à Bruxelles c'est compliqué de vendre sans permis bon mais c'est un permis qui peut se passer en ligne là tranquillement c'est ça mais en gros j'essaie de je me suis restreint de ce côté là mais c'est pas vraiment c'est pas une activité je pense pas que je vous ai ouvri une supplérette d'affaires anti-déjeun je suis peut-être que d'affaires avec quelqu'un et de garder j'ai un supplérette et lui dire je propose mes profils ouais c'est vrai c'est possible mais c'est une idée intéressante et moi ce que je note aussi c'est que quand on parle de nos cultures à l'autre qu'ils soient québécois qu'ils soient d'une autre communauté culturelle on est en train d'apprendre sur on est en train de comment dire de casser les stéréotypes de casser les mythes qui se font qui se disent se répètent par rapport à une culture d'une autre parce qu'il s'agit de ça aussi quand on dit que le Québec est un pays ouvert sur l'ouvert enfin il y a l'ouverture vers les autres c'est beaucoup ça c'est un travail de reconnaître que l'autre est différent de moi mais il a des choses à m'apprendre et si on fait chacun cet exercice là on aura à ce moment là plus de personnes qui seront ouvertes sur l'inconnu qui n'auront pas des idées préconçues et qui n'auront pas le sentiment d'être une culture dominante finalement parce que l'immigration c'est savoir admettre que même s'il y a une communauté dominante par rapport à une communauté minoritaire mais il faut à un moment donné que les deux se rencontrent pour qu'il y ait des échanges et des partages de cultures et d'ententes en fait c'est vrai que tous les jours j'essaie de briser les stéréotypes là parce que il y a certains qui me touchent d'emblée déjà quand ils ne parlent pas devant eux ils se disent que tu ne crois pas français quand tu commences à parler français là ils se disent plutôt qu'on me suis occupé par le par mon éloquence entre les guillemets exact oui je voulais préciser que ben là c'est comme ça que ça marche je me demande est-ce que j'ai appris le français aussi ok mais j'avoue que chaque jour je suis comme ça en fait je travaille beaucoup avec des du corps j'essaie de briser ce qu'ils pensent de quoi savoir pardon sur les étrangers en général il y a surtout qu'ils sortent des affaires sur les plus étrangers pas forcément des noix en entier et n'importe quel étranger sortent des creuses aussi mais non mais non c'est pas possible c'est pas comme ça que ça marche chez eux c'est un travail de tous les jours quel conseil que tu aurais à donner pour une personne qui envisagerait de venir s'installer ici ou qui viendrait étudier ici en gros surtout se renseigner au niveau de migration parce que c'est quasiment la part pour ma part la plus compliquée parce que là je suis en plein dedans et avec le Covid-19 et la réforme de l'immigration j'aurais pu nous consulter voilà j'aurais consulter m'aurait aidé parce qu'il y a eu oui on le fait ça on accompagne les gens dans leurs démarches administratives parce que là là c'est en tout cas c'est très compliqué donc s'enseigner avant savoir quel pays on choisit parce qu'il y en a beaucoup oui en gros en gros s'enseigner sur où il va même sur internet c'est compliqué c'est très c'est un peu une sélection aussi qui se fait comme ça déjà on s'entend immigrer au Canada et au Québec principalement je dirais même au Canada à large c'est un défi et ça commence dès le moment on essaie de trouver l'information et on sent que la sélection se fait déjà comme ça parce que c'est un pays qui veut des gens au final qui soient très résistants très résilients très qui ont de la volonté donc on sent que depuis au moment on envisage de faire les démarches on rencontre des problèmes pour pouvoir accéder à l'information et si on n'est pas persévérant on ne trouve pas en fait c'est encore enfin j'aimerais dire comme ça c'est encore au coup au Québec en fait parce que le Québec est très c'est le terme pour dire qu'ils aiment dire qu'ils sont québécois mais pas canadiens un peu comme ils sont très patriotiques voilà ils sont très patriotiques c'est comme nous quand on dit je suis parti français oui c'est ça c'est ça parce que là ils ont leur CSQ le CSQ c'est le certificat de sélection en Québec c'est avant de faire la résidence permanente oui mais en gros les autres provinces n'ont pas de CSQ ils ont juste la résidence permanente parce que c'est les provinces qui sont anglophones c'est ça ils veulent à tout prix sélectionner qui vient chez eux exact c'est plus des années parce qu'avant il n'y avait pas tout ça mais en gros c'est ça ils sont très sélectifs là maintenant le PVT c'était très facile entre guillemets à avoir après il faut avoir une offre d'emploi d'ici apparemment maintenant oui pour pouvoir le sélectionner tout à fait c'est rendu trop spécial il faut une offre d'emploi et il faudrait que l'emploi soit je dirais avec un contrat de début et de fin donc ça serait en fait un PVT fermé voilà c'est le contrat total du PVT exactement donc ça c'est beaucoup de nouveautés qui ont été faites qui ont été qui sont exigeantes en fait et qui changent c'est pour ça il faut toujours être au fait des actualités de niveau du ministère de l'immigration parce que il y a les choses évoluent elles changent et être à jour en fait alors on a plusieurs internautes qui nous suivent et il y a plusieurs commentaires alors Jonathan qui te qui est content de t'entendre Jonathan qui a été d'ailleurs un de nos invités à ce midi rencontre Jonathan Pascal Thérésine qui dit vas-y Giovanni des frêles donc je pense que tu es un fan avec Jonathan je crois qu'il y a monsieur des frêles qui est Patrick des frêles ça devrait être ton père oui c'est mon père il est connecté avec nous il a fait un petit commentaire disant qu'il est fier fier de nos enfants quand leur détermination est reconnue bravo mon fils il poursuit il dit qu'il est fier de vous de toi la volonté de réussir fait partie de nous maintenant c'est de le vouloir qui fait toute la différence entre ceux qui veulent y arriver et les autres et c'est vrai monsieur des frêles vous avez parfaitement raison c'est à chacun de se donner les moyens pour pouvoir atteindre ses objectifs madame de frêles est présente aussi la mère de frêles qui dit bien bien mon fils je suis fier de toi bonjour madame joëlle de frêles bienvenue parmi nous et puis je crois que Jonathan va rester oui Jonathan est présent avec nous puis de toute façon cet échange une fois qu'il est terminé ça devient une vidéo qui va être visionnée etc. deux fois donc je vais t'inviter à aller voir les commentaires qui vont rentrer au fur et à mesure les gens vont continuer à partager leur avis et puis tu pourras aussi répondre en tout cas est-ce que tu as d'autres choses à nous partager t'aimerais rajouter ? euh non à part venu au canada venu au canada ce n'est pas fermé même si on dit que la migration est un peu propre mais ça peut toujours évoluer comme maintenant la liste la migration c'est une ICM d'origine apparemment ça a changé oui donc à n'importe quel moment venu au canada en fait c'est une opportunité voilà c'est rester connecté sur euh alors Philippe Boussoco qui te dit toi reviens ici donc euh vous allez vous organiser ensemble euh euh c'est certain comme on le dit toujours c'est pas l'Eldorado c'est un pays qui permet de l'ouverture et des opportunités et puis c'est à chacun de savoir qu'est-ce qu'il vient chercher donc euh si vous êtes quelqu'un qui n'avait pas peur de des défis vous n'avez pas peur des obstacles vous êtes prêt à aller de l'avant à affronter euh une nouvelle euh une nouvelle société parce qu'il s'agit de ça hein c'est une nouvelle société qui a un fonctionnement qui a ses comportements qui a ses valeurs qui a son histoire il faut connaître tout ça et vous êtes prêt à aller de l'avant pour avancer dans vos projets ben n'hésitez pas à relever le défi et à vous lancer nous sommes ici nous sommes pas morts nous avons fait par euh affronter aussi ces défis là et nous y sommes encore donc c'est qu'il y a quand même quelque chose qu'on trouve qui nous qui vient nous qui vient répondre à à nos besoins c'est il faut juste structurer il faut juste être euh euh très à l'écoute de 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 nouvelles informations et puis s'informer voilà c'est vraiment ça il faut s'informer puis euh comme l'a dit euh Giovanni euh si si vous 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 ne le venez parce qu'on il y a des besoins il y a du ouverture il y a des besoins puis moi je lance l'invitation à tous ceux qui nous suivent vous le savez l'Arbre du voyageur c'est pas juste euh une plateforme euh pour vous donner euh pour faire des des midis des rencontres là donc on a tout un 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 service qui est qui est qui est offert aux personnes qui souhaitent se lancer dans cette dans ce projet là donc vous pouvez consulter notre site internet www.arbreduvoyageur.ca vous allez voir quels sont les services que vous pouvez avoir euh qui nous qui sont qui sont accessibles avec nous et notre travail c'est de vous accompagner aussi de manière à ce que vous puissiez atteindre l'objectif que vous êtes fixé donc un travail d'accompagnement personnalisé qui se fait avant d'arriver bien sûr pour que vous puissiez être outillé sur ce que vous devez savoir sur les différents permis de 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 pour rentrer en tant que soit visiteur euh soit en tant que PVT soit en tant que étudiant résidence permanente vous qui êtes déjà résident permanent vous voulez passer votre examen de citoyenneté nous sommes là aussi pour vous aider à vous préparer pour l'examen de citoyenneté donc on ne s'adresse pas seulement à ceux qui veulent rentrer ceux qui sont déjà sur place peuvent trouver aussi de l'accompagnement trouver de l'accompagnement des séances d'information sur l'entrepreneuriat le marché de l'emploi nous avons plusieurs séances d'ailleurs qui sont organisées dans les prochains mois et dès lors je vous lance l'invitation à notre prochaine séance d'information qui se tiendra à la fin de ce mois le 27 mars euh en et vous pouvez ensuite en présence de notre coach formateur Samuel Hervé Mardin qui est spécialisé donc dans l'entrepreneuriat et l'employabilité principalement et donc nous avons cette séance d'information qui est disponible le 27 mars prochain vous êtes la page d'événement est déjà en ligne vous êtes intéressés alors inscrivez vous ça prend une inscription par compte c'est gratuit mais il y a une inscription en ligne sur Eventbrite et vous pouvez ensuite recevoir le lien zoom pour pouvoir participer à cette activité qui s'est qui se fait en huit clous en fait voilà donc euh notre euh merci lab du vageur oui madame c'est un plaisir d'avoir reçu Giovanni euh euh comme je dis on est une famille hein euh il faut qu'on se structure il faut qu'on se mette ensemble euh la communauté antillaise euh elle n'est pas euh elle existe depuis plusieurs années euh mais elle est rendue invisible dans les communautés noires voilà comme disait Giovanni les québécois il ne sait pas nous on est antillais lui il voit qu'on est noir donc lui il met tout le monde dans le même panier mais dans le même dans le panier communauté noire mais on a les antillais on a les africains et on a en dans les africains mais on a plusieurs pays d'Afrique l'ivoirien c'est pas la même les mêmes codes culturels que le malien c'est pas le même code culturel que le sénégalais donc on est dans plusieurs paniers et en nous on est noyé là dedans donc c'est important d'avoir notre notre organisation pour qu'on puisse montrer maintenant c'est quoi les antillais qui sont les antillais que faisons nous comment nous sommes aussi présents dans cet écosystème social comment nous nous organisons et comment nous soutenons notre communauté alors avec plaisir madame de frère nous nous sommes nous avons voulu mettre en place cette structure parce que nous sommes nous pensons que c'est important que nous soyons de plus en plus visibles et quand je vois le j'entends le parcours de chacun de mes invités dans les midis rencontre mais je me rends compte aussi que on a des ressources maintenant chez nous qu'il faut montrer il faut montrer voilà alors monsieur de frère patrick s'associent au remerciement de madame de frère et avec plaisir monsieur de frère et on est là on est là et puis nous sommes toujours désireux de recevoir ceux qui ont envie de partager leurs expériences leurs témoignages pour pouvoir aussi aider ceux qui sont pas encore entrés d'entendre les récits et de pouvoir être au fait des actualités alors merci giovanni c'était un plaisir de te recevoir et puis bonne vie bonne bon succès dans ton projet qu'il prenne vraiment forme qu'il soit une qu'il puisse être je veux dire actif dépôt dès que possible puisqu'il ya effectivement un besoin et ce serait très bien c'est très bien ça serait parfait en fait pour nous la communauté on sait qu'on a notre notre ressource en déménagement venant de monsieur de frère tu vois et c'est ça alors bonne fin d'après midi à tous on vous souhaite un bon appétit pour ceux qui vont manger parce qu'il est midi tard on est presque 45 pour nous à montréal il reste encore quelques minutes avant 13 heures pour ceux qui sont aux antilles bien vous avez fini alors vous allez peut-être faire la sieste alors on vous dit bon après midi et au plaisir de vous retrouver pour avec un prochain invité au revoir au revoir